bonjour bonjour c'est pour la salade niçoise la salade niçoise la putain de ta mère je suis pas français, je suis parisien je suis pas français, je suis parisien je suis pas français, je suis parisien on a été des peintres, des pitres des bêtes de foire, des grosses merde des bip espèce de sale bip, fils de bip j'en ai marre, truc de ouf, je m'auto-censure, t'as vu un truc de fou, mon camé, ma camé, j'espère que tu vas bien, et que tu te portes bien, on se retrouve dans cette vidéo de débrief, débrief à chaud, à chaud, le cacao, tu peux le laisser dans le placard, n'explique, je m'en bats les steaks, à chaud, KO, j'ai envie de vous mettre des grosses golden dans un putain de chaud bout de merde, hé, vous me rendez ouf, vous me rendez ouf, donc tu vois, hier j'ai fait un live sur Paris Central, allez revoir la rediff, si vous voyez, c'était sympa, j'ai fait un live d'avant match, tu vois, bref, ça a rien à voir, on se bat les couilles, heureusement que j'ai fait un live après le match, et que j'ai pas fait le débrief à chaud, parce que la vie de ma mère, je te jure, je faisais de moi mes dénus, je te promets, et pas pour le buzz ou machin, parce que j'étais réellement énervé, j'allais pas te casser une télé, ou mettre une voiture dans le canal de l'ourc à Bobigny là, juste pour faire du putaclic, non, parce que je voulais vraiment le faire, je suis super énervé, truc de fou, vous me rendez fou, vous êtes des chèvres, vous êtes des merdes, vous servez à rien, hier dans l'effectif, sur le 11 de départ, il y en a 7 minimum, et c'est ce que je disais, et c'est ce qu'on disait, et très justement, Sinbad, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, sur les 7 titulaires hier, début du jeu là, la vie de ma mère, la vie, j'ai envie de mettre des patates, la vie de ma mère, j'ai envie de mettre des putains de patates, vous me rendez ouf, les 7 tu peux les jeter à la poubelle, Di Maria compris, ah ça me fait chier de dire ça, oh Di Maria, coeur argentin, tout ça, tutti punti, eh, va faire un coulo, ça c'est italien je crois, vous me rendez ouf, 7, acheter à la poubelle, 7, et c'est là que tu te rends compte, mon Camille, il n'y aura pas de top, il n'y aura pas de flop, il n'y aura pas de top, tu auras bien compris, tu veux mettre qui en top, à part un petit peu, Marco Verratti, et encore, même après, tu vois, avec l'adrénaline qui est redescendue, rien du tout, avec la colère qui est redescendue, non, tu vois, il n'y a pas de top, que des flops, vous êtes des grosses merdes, et il n'y a pas un flop 3-3, c'est flop top 11, nul, à chier, de Navas, jusqu'à Messi, Messi, moi je suis désolé, moi, je ne peux plus, alors techniquement, c'est le meilleur joueur du monde, techniquement, il est trop fort, il a une vision, une vision, je suis énervé, il a une vision de jeu, oui, exceptionnelle, périphérique, 360 degrés, c'est un pigeon, c'est un aigle, ce que tu veux, je m'en bats les couilles, c'est bon, je n'en ai rien à prendre, je n'en ai plus rien à faire, le mec sert à rien, donc on va me dire, c'est une question d'adaptation, ok, c'est une question de rythme, ok, c'est une question de mental, ok, ça va s'arranger à quelle heure, le rythme, il n'a plus, la vision, comme je viens de te dire, la vista, tout ça, ça, on ne parle pas, ok, le rythme, il n'en a plus, les conditions physiques, il n'en a pas, il court comme une chienne, c'est un truc de fou, bref, bon, Icardi qui sort, qui rentre dans les dix dernières minutes, c'est à rien, ça ne sert à rien, le milieu de terrain, oh, le milieu de terrain, il pue, la mer, tu vois, comme je t'ai dit, limite un petit peu, à part Verratti qui a fait son match, parce qu'heureusement qu'il a fait un petit match, ça aurait été quoi ? Weshden, 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 et je revois, je vois beaucoup en ce moment, plein, plein de gens qui n'arrêtent pas de reprendre Weshden, Weshden partout, ça fait plaisir, non mais, plus heureusement, Weshden, au milieu de terrain, il ne sert à rien, t'as Weshden au milieu de terrain, t'as une jambe de bois, mon frère, une jambe de bois, ça pue la merde, l'entrée de Draxler hier, je t'en supplie, si t'as oublié, l'entrée de Draxler hier, va revoir l'entrée de Draxler hier, le mec, c'est à montrer dans toutes les EHPAD de France, le mec pue la merde, le mec rend à deux à l'heure, le mec te montre bien qu'il n'en a plus rien à foutre, le montre, le mec est en train de nous montrer, le mec nous crache à la gueule, normal, tout se passe bien, tranquille, je vais profiter aussi pour remercier les Niçois, remercier, qui a remercié, ne vous remercie pas, surtout avec votre salade de merde, je t'écoute, non, vous félicitez pour votre victoire, franchement, le match que vous avez fait hier, le non-match que vous avez fait hier, non, enfin, on s'y attendait tous, comme ça, là, Paul Pogba, bloc bas, comme ça, on opère en contre et encore, en mettant l'autobus, le mur, tout ce que tu veux, on le savait à l'avance, on le savait, et c'est ça qui me rend fou, mon camé, c'est qu'on le savait à l'avance, et on s'est quand même fait pris au piège, mais on s'est fait prendre au piège, et encore, c'était même pas un piège, limite, parce que le piège, tu le voyais, c'était une autoroute, ça clignote le truc, c'est non, on est nul, c'est Pochettino, il pue la merde, Vigna Dome, au bout de 10-15 minutes, tu vois qu'il prend le bouillon, et t'as même pas besoin de voir au bout de 15 minutes hier sur le match d'hier, à tous les matchs, il prend le bouillon, le mec, le mec, c'est un bouillon Knorr, que, non mais sérieux, il est nul, nul, comme il dirait Mohamed Elie, nul, 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 truc de fou, donc au bout de 15 minutes, mais putain, je sais pas, 20 minutes, change-le, m'en bats les couilles, première période ou pas, tu le changes, non, on continue comme ça, on est nul, on prend le bouillon, Kérér, c'est un peintre, oh, tu vois, je vais essayer de rester poli, malgré tout, parce que j'ai envie de, oh, la vie de ma mère, Kérér, c'est un peintre, la vie de ma mère, Kérér, il sert à, Kérér sert à quoi, alors oui, je t'arrête tout de suite, mon Kami, et dis-moi en commentaire, je sais ce que tu vas me dire, oui, mais c'est pas son poste, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, que ça soit pas son poste, ou pas, hier, dans mon live, je parlais, il y a un mec sur Youtube, il m'en bat, on parlait de Kimmich, dans le live, Kimmich, tu vois, je suis désolé, Kimmich, tu le mets défenseur central, il pourrait s'en sortir, tu le mets à droite, ou à gauche, il pourrait s'en sortir, tu le m'en bats, il pourrait s'en sortir, nous, on est le seul club où, quand tu changes un joueur de position, c'est pas, il peut pas faire le taf, c'est incroyable, Diallo, il a pas fait trop de boulettes, mais j'ai pas aimé, c'est de la merde, on n'a aucune prestance, on n'a rien, tu sais, on est des guignols, on pue la merde, on est là, sur le terrain, des sénateurs, des gros brûleurs de merde, des diplomates à deux francs, comme ça, là, des gros fonctionnaires, mais même les fonctionnaires travaillent plus que vous, les gars, mais même à la CGT, ils en font plus que vous, hé, faut en prendre du temps, faut se casser le cul à faire des banderoles, je déconne, non mais sérieusement, ah, vous me rendez fou, vous me rendez ouf, hé, Gino, je t'avais dit que ton équipe, ils allaient perdre, c'est des grosses merdes, ouais, franchement, je te l'avais dit, quand même, c'est l'être serré, euh, Christophe Galtier, c'est un bon tacticien, c'est le seul qui arrive à vous contrer, franchement, je comprends pas, ouais, parce que franchement, vous avez vraiment une équipe de guignols, je suis trop content, vous êtes pris une branlée, vous êtes nu à chier, va te faire bip, comment ça s'est passé, on le savait, on savait tout ce qui s'est passé, c'est l'envie, la motivation, on est des merdes, on est des peintres, Pochettino, tu pu, Kérir, tu pu, Di Maria, c'est en ce moment, en fait, maintenant, tu pu, Neymar, ça y est, c'est fini, Neymar, tu pu, alors ça reste le Neymar, oui, mais attention, c'est Neymar, oui, mais c'est qui, oui, mais c'est là, oui, mais c'est ci, mais ferme ta gueule, oui, mais ceux-ci, mais ceux-là, il pu la merde, sur des matchs comme ça, contre Nice, Saint-Etienne, les mecs galèrent, alors oui, il va certainement sortir une masterclass pour mardi, mercredi contre Madrid, on est naze, Kérir, comme je t'ai dit, dégage, Diallo, dégage, Gassler, Gassler, tiens, je suis perdu, dégage, comment il s'appelle, là, Mauro, Tati Cardi, là, le mec qui l'en, Tati Cardi, Pou la merde, la putain de ta mère, là, c'est en train de me rendre fou, vous êtes des chèvres, des guignols de merde, et tranquille, et machin, et ceci, et cela, mais Gassler, qu'est-ce qu'il veut encore, toi, allô, ouais, comment ça, t'es pas assez énervé pour rien, tu te fais ma gueule, ou quoi, non, oui, oui, c'est que, c'est que du foot, oui, c'est ça, ouais, c'est que du foot, je m'en bats les couilles, les mecs, il y a, il y a combien de millions sur le terrain, vas-y, salut, hein, mon Camille, même si ce n'est pas les, notre effectif type, hier, sur le terrain, il y a combien de millions de, il y a combien de millions d'euros, alignés sur le terrain, hier, hein, voilà, tous les joueurs, là, qui sont sur le terrain, le gars, ça fait combien de millions, en tout, leur salaire à l'année, hein, ça fait, ça fait la plupart de tous les budgets de Ligue 1, mais vous vous rendez compte ou pas, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que tu te rendes compte, là, putain de toi, est-ce que tu te rendes, est-ce que tu te putain de rencontre, que, c'est quoi, possible, c'est un truc qui va pas, Leonardo, Mauricio, t'attends, elle t'a mis, elle t'a t'a mis, là, elle t'a t'a mis, achète un club de judo, ben c'est déjà fait, ils ont acheté le PSG judo, ah, tu vois, c'est un truc de fou, vous me rendez fou, cassez-moi tout ça, cassez-moi tout ça, tous, tous des enculés qui parlent aux oreilles de Nasser, je le dis souvent, ça, je sais pas si vous êtes au courant, renseignez-vous, il y a tellement de gens qui gravitent autour de Nasser, et qui lui racontent de la merde, parce qu'ils pensent qu'à faire de l'oseille, donc à un moment donné, moi je suis d'accord avec toi, et là je vais rejoindre vite fait, le sentiment d'AZ Story, oui, il faut développer le business, faut pas cracher dessus, donc je te rejoins là-dessus, AZ Story, quand il faut pas arrêter de cracher sur l'institution, sur machin, ceci, cela, oui, mais moi je critique avec des arguments, et je t'apporte des arguments, donc oui, il fut un temps, oui, jusqu'encore cet été dernier, et encore, on commençait à avoir la mascarade, oui, le projet est cohérent, oui, marketingement ça marche, oui, à l'international on se développe super bien, comme tu as dit dans ta vidéo, Miami, ceci, cela, le marketing plan, le business plan, ça marche parfaitement bien, waouh, Pompéda, popopou, 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 Rio, carnaval, c'est la fête, je m'en bats les couilles, je suis pas là pour danser, ou sabrer du champagne, ou du champomis, je suis là pour regarder mon équipe, gagner, et avec la manière, si c'est possible, si c'est possible de demander avec la manière, si c'est possible de demander avec la manière, la putain de moi, la putain, non, non, on dirait, on dirait, on est exigeants de fous, ouais, mais les gars, vous êtes jamais contents, vous êtes promis, vous êtes éthique, vous êtes éthique, vous êtes éthique, vous êtes éthique, mais qui est ceci, ceux-là, qui est ceci, ceux-là, je m'en bats, on est promis en jouant comme des merdes, donc vous, posez-vous des questions sur le réel niveau de votre Ligue 1 de merde, que je défends si bien tout le temps, posez-vous des réelles questions sur le niveau de vos équipes de merde, parce que si le PSG a en jouant comme des grosses merdes, depuis le mois de septembre, on joue comme de la merde, Ligue des champions, compris, à part un match City et le match à l'Emadrid, on est des grosses merdes, et moi, je veux me satisfaire de ça, non ? Non ? Non, donc c'est que c'est ton équipe qui pue la merde, parce qu'avec un PSG qui joue comme ça, on nase, on fait des non-match, on se joue comme ça, on met un petit but comme ça de derrière les fagots, à la dernière seconde, on est des merdes, bref, c'est bon, j'en ai marre, de toute façon, t'as remarqué, je suis énervé, et j'ai dormi 4h cette nuit, je me suis cassé le cul, avec ma femme, à enregistrer, à écrire comme une merde, après à interpréter, à essayer de narrer le texte le mieux possible, je me suis couché, il était 6h du matin, là, je te demande pas, j'enregistre, il est 11h moins 5 du matin, j'ai à peine 4h30 de sommeil dans les pattes, je suis mort, je mets des lunettes, parce que j'ai une tête, on dirait un zombie, je suis Beetlejuice, Beetlejuice, pour les plus vieux, vous me rappellerez, pour les plus jeunes, je sais pas si ça te parle, bref, vas-y, je suis super énervé, ça me rend fou, tu vois, je bois pendant le truc et tout, le mec, je me lâche complètement, pampelope, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, mon Camé, je vais te laisser là-dessus, parce que ça et c'est bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et soit à l'affût, la nouvelle vidéo, crime de sport, elle sort tout à l'heure, vers 13h maximum, bref, voilà mon Camé, je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas ce débrief de merde, et je te dis à très bientôt, prends soin de toi, et prends soin autour de toi, mon Camé, salut !